C'était très glauque, personne ne comprenait ce qui se passait, moi non plus d'ailleurs. Moi j'ai compris assez vite que c'était un siège à con, parce que la position où il m'a mise pour être interviewée n'était pas du tout celle qu'on m'avait dit que j'aurais, c'est-à-dire qu'en principe je devais être toute seule. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait Alain Prost, j'ai dit là il y a quelque chose, mais Ardisson ne peut pas être dans la congine, c'est pas possible, ou alors où est-ce que je suis ? Alors là ça devient affolant. Et quand j'ai vu que je passais après Joe Estard, là j'ai vraiment compris que j'étais dans un siège à con. Et je me suis dit, mais là je ne sais plus qui est qui et qui fait quoi. Et je n'avais qu'une possibilité, c'était de dire toute la vérité, le plus vite possible et le plus de choses possibles. Et surtout essayer d'aller directement à balancer le plus vite possible pour me protéger. C'est une question de vie ou de mort quand même. Donc je n'avais qu'une seule stratégie, c'était filer droit, ne dire que la vérité et la plus extrême vérité, et avec des choses qui n'étaient pas du tout programmées pour être dans une émission de variété. Bien entendu, puisqu'on m'a déplacée et qu'on m'a mise au milieu d'un truc, vous avez vu un montage. Donc c'était les extraits les plus hallucinés d'une interview qui faisait 28 minutes. Et je ne sais pas combien ça a duré au final, mais un quart d'heure je pense. Donc c'était un montage qui était fait véritablement pour qu'on ne comprenne rien, sinon qu'éventuellement j'avais pété les plombs et que j'étais une cinglée paranoïaque. Sans compter que la rumeur est partie avant même que j'ai fait cette émission et que tout ça a fait qu'il y avait une espèce de complot qui a été, sans compter l'affaire Choulaire elle-même. Déjà ça, moi je n'avais pas compris. Encore une fois, ma manière de faire, pour une fois, elle me vient retomber sur la gueule. 10h du soir, un jeune garçon, que j'ai connu quand il avait 12 ans, sonne chez moi en me disant, voilà, je n'ai pas de fric, je ne peux pas rentrer à Paris. Légo, qui habite le palier en face, donc m'a foutu dehors, on s'est engueulé, j'ai une chaussette, je n'ai pas de manteau, je n'ai pas bouffé et je ne sais pas où dormir. Antoine, tu te fous sur le canapé où il y a une chambre d'amis qui est là, il n'y a pas de problème. Il reste là pendant 10 jours et il part chez sa mère. Et chez sa mère, il va aller dénoncer son père. Eh bien, qu'est-ce que j'en sais ? Et je m'aperçois après qu'on l'a mis chez moi exprès, qu'il a dénoncé son père exprès, que les deux se sont domiciliés chez moi à l'ambassade de Suisse, Didier Chouler, que je n'ai jamais vu de ma vie, qui me a traîné dans la merde en disant que j'étais dans une secte, que j'avais poussé son fils, qu'il venait chercher son fils, le tirait des griffes, d'une folle qui avait poussé son fils à le dénoncer. Mais qu'est-ce que c'était que ces histoires ? Donc, en pareil cas, j'ai eu une stratégie. Je fais comme la sole, je me mets au fond, j'attends que ça passe, et le jour où ça me passe à bout de pied de main, et c'est dans pas très longtemps, le jour où ça me passe à bout de pied de main, alors là, il ne faut pas m'approcher. Puisque le père et le fils ont demandé, tous les deux, à être chez moi, domiciliés à Genève. Bien entendu, contre mon accord. En aucun cas, je n'aurais voulu ni d'Antoine Joulaire, ni de Didier Choulaire, qui dans l'avion disait, vous comprenez, je suis obligé de rentrer pour mon fils, le tirait des griffes d'une secte. Une secte d'extrême droite. Moi, dans une secte, déjà, mais c'est impensable. Quand on voit ma carrière, je ne s'arrête pas de faire de l'udiot, je suis incapable d'être dans un groupe, d'être à fortiori un parti politique, à fortiori une secte. Mais c'est contre ma nature, c'est imbécile pour tous les amis qui me connaissent, mais c'est impensable. Bon, donc, voilà, c'était un piège à cons. Je me suis aperçue à cette... Voilà, ça sentait le piège, je s'en étais un. La presse a suivi comme un seul homme. Vous en déduirez ce que vous voulez. Et quand, moi, j'ai essayé de leur amener les preuves du contraire, ou même de les avoir au téléphone, a eu un mot. Rien n'est passé. Rien. Et je leur ai amené les pièces de dossier qui sont irréfutables. Personne n'a voulu le passer. À l'Ibé, ils ont dit carrément, ce n'est pas moi qui ai vu la fille de l'Ibé, elle a dit, si je passe ça, je suis foutue dehors ce soir. Donc, ça veut dire que toute la pièce est aux ordres. Parce qu'après tout, je peux avoir dit des choses qui pouvaient être intéressantes. Sur le temple solaire, moi, j'ai assisté à des choses qui sont autour de cette histoire. Est-ce que ça peut aider des gens de le savoir ? Moi, je le pense. Les services secrets suisses qui ont travaillé avec moi pendant deux ans l'ont pensé également. Donc, je n'ai pas travaillé avec des fous. J'aurais été un minimum du quart du centième cinglé que jamais les services secrets suisses n'auraient travaillé avec moi pendant deux ans. Donc, il y a bien péril dans la demeure. Je n'ai pas dit, du reste, je suis condamnée en première instance à 400 francs d'amende pour diffamation. 400 francs. C'est dire jusqu'à quel point les choses énormes que j'ai pu dire. Ça valait un arrangement à 400 francs pour que je me taise. Et j'ai refusé d'ailleurs. Je tiens à ce que la vérité soit faite. Je n'ai pas dit l'ombre d'un mensonge. Et tout ce que je dis, je peux le trouver. Personne ne veut avoir les preuves sur la table. Que ce soit le monde, l'Ibé, le Figaro, Figaro en premier. Enfin, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est ça que je vais écouter ? Ça, c'est le four. C'est pas grave. Non, non, mais c'était une période fichrement serrée. Fichrement serrée. Je suis rendue compte du piège à cons au moment où j'étais à la mission. Je n'en parlerai jamais avec Ardisson. Il était obligé de le faire. Bon, maintenant que j'ai bien vu... Mais au moment où je me suis retrouvée là-dedans, je ne savais pas d'où venait le coup. Je n'ai pas compris une seconde que Francis Spiner, avocat de mon mari, avait fait la liste des questions. Mais comment je peux imaginer un truc pareil ? Comment je peux imaginer ça ? Je ne connais pas Francis Spiner. C'est l'avocat de Chirac. Mais qu'est-ce que ces gens... Et pourquoi ils me font un truc comme ça pour me décrédibiliser ? Ça veut donc dire, a posteriori, que je sais des choses qui ne sont pas du tout, du tout innocentes. C'est tout ce que ça voulait dire. Ça vous tient toujours à cœur, cette histoire. J'en ai rien à foutre. Si les gens n'ont pas voulu l'entendre, si les gens ne veulent plus savoir, ils vont en avoir les effets aujourd'hui. Et ils ont déjà les effets. La France est quasiment en faillite. Il ne faut pas se poser la question. Qu'est-ce que c'est devenu ? C'est parti où ? C'est fait comment ? Qui prend les décisions ? Tant qu'on n'aura pas la démocratie directe dans ce pays, tant qu'un homme politique a le pouvoir de décréter quelque chose, il est achetable. C'est aussi bête que ça. Et quelquefois, il est acheté. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que maintenant, tout le monde est assez malin et peut voir la résistance. S'ils veulent savoir, ils n'ont qu'à me poser les questions, je leur répondrai comme je fais à tout le monde. Et je le dis à tout le monde. Toute personne, s'il veut savoir, je lui dis ce que je sais. Il y avait de quoi avoir peur. Il y avait en plus le fait que j'avais peur physiquement. Je ne sais pas ce qui est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes. Sauf qu'on l'a coupée carrément. Alors, on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner. Et depuis, elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. Donc, elle a tout intérêt à s'écraser. Voilà. C'est tout. Mais elle a fait une tentative. Elle a fait une tentative. Et elle en a payé ce qu'elle en a payé. On l'a amusée, on lui fait en faire un disque, une promo, un truc maternelle. Alors, si tout le monde est dans la combine, vous répondrez vous-même. Évidemment. Mais moi, personnellement, je suis... Je suis... Je n'ai pas l'ombre d'une terreur. Il est évident que de se balader en métro et en patinette n'est pas le moyen le plus normal de se déplacer. Donc, c'est que... Mais c'est imparable. Quelqu'un en patinette sur un trottoir en sens interdit, en relève, je vais casser les genoux. Ma patinette, elle a une force inouïe. Elle est en acier. Ça fait extrêmement mal. On m'a brûlé ma voiture. Portière ouverte, toit ouvrant ouvert au mois de décembre, arrosé d'essence, c'est cramé complètement. C'est avertissement au propriétaire. La prochaine fois, c'est toi qui es dedans. On a intérêt à faire attention. On a intérêt à regarder à droite et à gauche quand on sort pour savoir si on est suivi, pourquoi on est suivi, faire des mains courantes. J'en ai fait je ne sais pas combien. Donc, je suis prudente, mais pas du tout affolée. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça me laisse totalement froide. Et je suis d'un énorme courage physique. Donc, voilà, pour m'impressionner ou pour me déstabiliser, il faut vraiment se lever mal. Et c'est vrai que quand on ne comprend pas une situation, pourquoi ce monsieur sous l'air qui sort de je ne sais pas où va dire que je suis dans une secte extrême droite ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Bien évidemment, évidemment, toute cette histoire était montée pour me décrédibiliser. Moi, ça veut dire donc que j'ai en main des choses qui sont extraordinairement importantes. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt que je le dise. Le mal est fait. Et il fallait me décrédibiliser. L'ordinateur m'a été dérambée par Canal+. Ils m'ont dit on a des spécialistes pour aller rechercher parce qu'il faut des trucs comme c'est un ordinateur très ancien qui date de 65 ou de 95 ou je ne sais plus. Donc, ils voulaient m'en foutre. J'avais déjà les copies. Et je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont parti avec et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc, Canal+, ça va, je sais qui c'est. Et j'ai eu Yves Boisset qui est venu me voir au Canada récemment pour me faire me faire dire des choses. et puis il a fini par me dire qu'effectivement il travaillait pour Canal+, sinon ça va. Donc, je n'ai pas la peine. Donc, on voit qu'à tous les niveaux, à tous les niveaux, tout le monde est au courant. Je n'ai impressionné personne. Mais personne ne peut parler. Bien entendu, ils ont un intérêt à ce que personne ne parle. et qu'on soit obligé d'avoir des mesures drastiques parce que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour payer les agions, les dettes que l'on a. La dette de la France est colossale. Un des pays les plus riches du monde, on est au 14e rang aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Où est-ce que c'est passé ? Enfin, c'est évident. Il y avait, il n'y a plus. C'est bien aller quelque part. Alors, c'est exactement ça que je disais. Et qui en profite ? Et quelle est l'organisation ? Parce que là, il s'agit d'une secte. Quelle est l'organisation qui organise ça ? C'est aussi d'être que ça. Alors bon, bien entendu, il fallait me faire passer pour folle, il fallait me décrédibiliser, il fallait... C'était simple. J'ai été à deux doigts d'être mise en examen. Toutes les semaines, j'étais chez un juge. Non, non, mais ils m'ont emmerdée comme c'est à peine permis. En espérant que j'allais faire une dépression nerveuse. mais ils m'en connaissent ou pas. Ils m'ont vue. C'est ridicule. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai eu peur de me retrouver au tronc, carrément. Au sort d'aujourd'hui, là, c'est en train de revenir où finalement, les tribunaux, les uns après les autres, se rendent compte qu'il y a des pièces effarantes dans mes dossiers. Il y a des pièces effarantes. pourquoi personne ne bouge. Alors, je pense qu'on ne pourrait pas dire le quart du centième de ce que j'ai dit là. Oui, de toute façon, c'est pas l'autre chose. Mais bon, voilà, donc voilà l'explication. Je suis très loin d'être folle. Mais très loin. Une solution, c'est effectivement balancer. Au moins qu'on ne me retrouve pas anonymement, avec une crise cardiaque soi-disant et une étiquette au doigt de pied. Je, 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 si jamais il m'arrive quelque chose, je saurais. Donc, déjà ça, ça m'a concerné en vie. Bon, cela dit, je peux toujours craindre un accident d'avion, un accident de train. Je peux toujours, voiture, on a essayé cinq fois. J'ai même été poursuivie par un hélicoptère dans un champ. Et il y avait 3000 personnes qui regardaient. Et tout le monde a cru que je tournais un film. Ils étaient là, ils étaient au spectacle. C'est hallucinant, c'est hallucinant un truc comme ça. Je n'aurais pas eu un témoin avec moi, je n'aurais jamais osé en parler. Je n'aurais jamais, on aurait dit, là, vous voyez bien qu'elle est piquée quand même. Non, non, j'ai un témoin, lui, il était terrorisé. Il m'a dit, je n'aurais jamais imaginé un truc pareil, c'est fou. Et l'OTS, on va mettre un chapeau par-dessus, on ne saura jamais, ils se sont suicidés avec neuf balles dans le corps. Ça fait 54 morts. Moi, je ne peux pas me taire. Des enfants, là-dedans, il y a un grand, qu'est-ce que c'est que cette boucherie ? Il faut toujours chercher ça au jour d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt ? Quel est l'argent ? Et à partir d'une certaine somme, on peut tuer 100 personnes. Mais sans l'ombre d'une hésitation. Alors, un coup, c'est en Égypte, un coup, un coup, c'est en Angleterre, un coup, c'est en Suisse, un coup, c'est une sexe, ou bien, c'est un attentat, ou bien, c'est... Mais non, rien à foutre. Rien à foutre. Mais, c'est parfaitement logique. Alors, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à comprendre et que je racontais, on s'est dit, elle est folle. Mais il y a peut-être 10%. Ça a commencé comme ça. Puis, j'annonçais les choses qui devaient se passer. Quand moi, j'avais compris qui était qui, et quand je voyais une personne dans une société, je disais, voilà ce qui va se passer d'ici deux ans. Deux ans plus tard, ça a arrivé. C'est pas suffisamment, mais quand même... Bon, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Elle l'a dit, mais c'est une coïncidence. Puis, ça fait 10 ans que ça dure. Ou régulièrement, j'annonce les catastrophes boursières, ou les catastrophes de personnes, ou... Ou j'annonce à l'avance. Je ne le dis pas dans les cartes, Mais tout simplement, à partir du moment où je vois trois personnes qui sont autour d'une société ou autour d'une personne, je dis celui-là, il n'en a pas pour longtemps. Moi, je me suis posé la question, à un moment donné aussi, j'ai été en Suisse, et je me suis dit, attends, il faut faire des trucs, parce que ce qui me dit c'est tellement hallucinant que je dois, même moi, je me suis posé une question, je dois en rajouter ou je dois faire des connexions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, j'ai fait tous les examens possibles, imaginables. Je me suis dit, ma pauvre madame, vous êtes anormalement normal. Vous êtes anormalement, anormalement, les pieds sur terre. Ce que vous voyez, vous le voyez, ce que vous comprenez, vous le comprenez. Ça m'a fait du bien quand même d'aller pouvoir en parler à des gens qui ne m'ont pas prise pour une fois. Ça fait un spruce de tous les diables, parce que, à mon procès, j'ai convoqué le chef des services secrets suisse, une personne tout à fait anonyme, qui ne doit jamais apparaître. Donc, je le cite en nom. Je lui demande de venir témoigner de l'interrogatoire qu'il m'a fait passer. Et j'ai venu ? Pas encore. Mais ces quatre collaborateurs sont venus pour dire qu'effectivement, on avait travaillé ensemble pendant quatre ans. Et vous ne faites pas peur ? Mais pas du tout. Je préfère savoir la vérité et savoir qui est qui. Ce qui m'étonne, c'est que les gens n'aient pas peur de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent pas. Merci.